Musique Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo catégorie pour les nuls parce que je vois que vous adorez ce genre de vidéos sur ma chaîne et je suis vraiment trop contente que ça vous plaise donc aujourd'hui on va parler sourcils donc je vais vous montrer vraiment comment je fais mes sourcils à moi ça m'appartient, c'est ma vie sans mes sourcils je ne suis pas charlène donc voilà j'ai vraiment hâte de vous montrer comment je les dessine voilà j'ai eu plein plein de péripéties durant ma jeunesse pour mes sourcils donc j'espère que cette démonstration vous plaira bien sûr je sais que ça peut pas plaire à tout le monde mais mes sourcils moi je les fais comme ça ils sont vraiment, enfin c'est vraiment quelque chose de très très nette voilà c'est ce que j'aime sur moi donc on pourra pas m'enlever donc voilà j'espère que ça vous plaira je vous laisse tout de suite avec les explications alors je vous ai fait un donc fait et mon sourcil naturel ici pour que vous voyez un petit peu la différence qu'il peut avoir entre les deux donc sachant que j'ai laissé pendant longtemps des sourcils très fins et là j'essaye de les récupérer au maximum mais toujours en enlevant mon surplus de poils donc après la forme que je donne à mes sourcils c'est vraiment quelque chose de très défini voilà c'est, on voit qu'ils sont là quoi parce que bah j'adore ça je sais qu'il y en a qui aimeront pas je suis contente que mes sourcils peuvent faire un petit débat et tout ça mais bon pour moi c'est comme ça chacun choisit sa forme de sourcils qui peut aller mieux avec son visage et moi personnellement je préfère ça je l'ai fait carré et vraiment très bien défini j'essaye de faire ce petit dégradé là au niveau de la tête du sourcil il est beaucoup plus foncé au niveau de la queue donc voilà sachant que mes sourcils naturels voilà ils sont à peu près comme ça c'est juste qu'ici je donne la forme carré après j'aurais très bien pu donner quelque chose de rond mais je trouve que ça ne me va pas je n'aime pas du tout comme ça donc bref donc je vais vous montrer avec quoi je fais mes sourcils donc je vous ai montré dans mes favoris du moment donc c'est la palette Revolution Makeup Revolution London et ça se présente comme ceci parce que là vous avez vraiment plein plein de choix de couleurs donc moi vous voyez que j'utilise celui-ci mais je mélange un peu avec celui-là pour donner quelque chose de plutôt foncé au niveau de la queue ici vous avez un correcteur pour pouvoir faire quelque chose de très net au niveau du tracé et ici c'est l'highlight pour mettre en dessous le sourcil mais moi personnellement je ne l'utilise jamais donc voilà donc je vous mettrai le lien où vous pouvez la trouver parce que ça vous dure hyper longtemps quoi ça vous dure je ne sais pas 5 ans, 6 ans à tout casser moi je sais que j'avais des fards à paupières comme ça qui m'ont duré une éternité donc voilà donc on va passer à la pratique maintenant parce que assez blablaté donc ce que vous aurez juste besoin c'est d'un petit goupillon d'un pinceau correcteur comme ça pour pouvoir faire le correcteur moi je prends un petit pinceau boule comme ça aussi pour flouter le tout et bien sûr du pinceau applicateur sourcil donc voilà donc moi je vous montre l'application à la poudre parce que je n'aime pas faire au crayon ni au mascara sourcil parce que voilà c'est pas assez défini pour moi donc moi en gros j'utilise tous ces ustensiles là tous les matins alors en premier temps tout simplement venir brosser légèrement vos sourcils petite astuce si vous avez les sourcils épais vous les mettez tous vers le haut et tout ce qui dépasse en fait ici vous allez le couper donc voilà après j'ai fait des vidéos épilation que j'essaierai de mettre en barre d'infos pour les sourcils et la teinture des sourcils également donc si vous êtes intéressé il y a tout en barre d'infos prendre mon petit pinceau comme ceci donc là c'est le 322 de chez Zoéva vous allez me dire mais c'est hyper épais c'est hyper rigide oui au début j'ai eu beaucoup de mal à utiliser ce genre de trucs mais bon je vois toutes les américaines en train d'utiliser ça pour leurs sourcils quand elles font quelque chose en crème vu que moi j'utilise du poudre ça marche très très bien aussi donc je vais vous montrer un petit peu les petites astuces à avoir avec ce genre de pinceau là parce que généralement avant moi j'utilisais quelque chose de beaucoup 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 plus petit, beaucoup plus fin également donc voilà j'utilisais ce genre de choses là donc je vais vous montrer comment utiliser ça parce que c'est vraiment très pratique je sais que ça va beaucoup plus vite en tout cas je trouve donc je vais venir prendre la couleur la plus claire que je vais venir prendre sur la totalité de la longueur et la largeur du pinceau je viens toujours tapoter l'excédent de matière parce que ça peut faire un surplus et ça peut pas, enfin ça fait pas très très joli donc en fait je vais venir partir ici je vais faire un trait un trait assez net et je vais venir finir la fin du sourcil avec vraiment je vais venir comme ça je fais quelque chose de très droit vous voyez c'est très grossier et après je vais remonter légèrement vers le haut toujours avec la largeur vous voyez je vais venir légèrement former déjà un peu mon carré comme ça mais vraiment en tapotant en achurant quoi là déjà on commence à avoir la forme en deux secondes donc je rajoute pas de matière et je vais venir tracer vraiment tout mon sourcil encore mais là en appuyant un peu plus fort c'est à dire que je vais vraiment descendre comme ça hop je m'arrête ici parce que au niveau voilà ça c'est bien la petite astuce pour vraiment savoir où vous arrêter c'est de prendre le manche de votre pinceau et de faire comme ça donc là je suis nickel je floute un petit peu j'assure j'hésite pas à aller parce que je sais très bien que je vais prendre mon correcteur par la suite donc si vous dépassez grossièrement comme ça ce n'est pas grave et en fait moi ce que j'ai le plus de mal à faire quelque chose d'assez symétrique c'est au niveau de l'arc du sourcil donc en fait je ne sais pas si on le voit ici mais il me manque un peu de poils au niveau d'ici du coup je reprends un petit peu de matière je tapote et je viens prendre mon pinceau vraiment de ce sens là et que je vais venir arracher fortement au niveau du de la queue quoi en fait hop et après je fais pareil mais je mets mon pinceau un peu plus vers moi vraiment plus vers le haut et je viens tapoter et étirer comme ça après sachant qu'on a mis la même couleur partout je vais venir estomper donc en fait l'estompage avec le goupillon c'est hyper bien parce que quand vous avez mis trop de matière ça va venir flouter ce ce surplus de matière et enlever un peu pour avoir ce dégradé au niveau de la tête du sourcil comme vous voyez il faut prendre un goupillon sans rien dessus et venir prendre la pointe et assurer comme ça aussi faire des mouvements de va et vient ça va vous faire un pâteau tout dégueulasse au début mais là on forme déjà le ombré eyebrow on va dire donc comme ça hop et en même temps je floute aussi le trait super net que j'ai pu faire en tout premier temps voilà et ensuite moi ce que je fais mais c'est assez facultatif c'est que je prends une couleur un peu plus foncée toujours sur mon gros pinceau en toute largeur je tapote et je vais venir faire ma queue de sourcil beaucoup plus foncée c'est à dire que je sais pas si on voit la différence à la caméra mais et je vais m'arrêter environ ici pour vraiment après flouter le surplus avec le goupillon et j'estompe la couleur hop voilà donc là j'ai quelque chose d'assez symétrique au niveau de mes sourcils sachant que ce n'est pas parfait que je vois qu'il est un peu plus long au niveau d'ici par rapport à l'autre je viens prendre le correcteur avec mon pinceau correcteur qui se présente comme ça il faut toujours avoir une couleur plus claire au niveau de la paupière et quand on va venir au dessus moi je vous conseille de prendre tout simplement votre fond de teint qui est la même couleur que partout sur votre visage donc je viens je vais faire chauffer un peu la matière au niveau de ma main ici que j'enlève l'excédent et je vais venir tracer tout simplement et définir mon sourcil donc je fais des petits traits comme ça et je vais venir bien sûr aussi au niveau de l'arc et je descends comme ceci donc là vous voyez qu'on a une base et du coup je vais venir descendre sur toute ma paupière donc ça si vous le faites tous les jours si vous voulez vous faire un smoky il faut faire les sourcils avant le smoky parce que sinon vous le foiriez donc on fait comme ça hop on étire on fait quelque chose d'assez net au niveau de la queue parce que c'est la queue qu'il faut qu'elle soit super nette comme ça hop voilà et là on va jouer le gros pinceau comme ça que je prends pour venir flouter tout simplement l'excédent et le fondre sur ma paupière en fait vous prenez votre fond de teint et vous prenez un tout petit peu de matière vous gardez votre main de pinceau et vous allez tracer tout simplement autour ici donc moi je commence souvent par la queue comme ça au moins c'est fait j'essaye de faire quelque chose d'un peu moins arrondi et de quelque chose d'un peu plus triangulaire au niveau de l'arc voilà et après il faut toujours comparer par exemple bah là j'ai souvent ce souci là c'est que c'est un peu plus long au niveau de l'autre sourcil donc des fois je me rattrape sur l'autre et je viens faire quelque chose d'un peu plus long au niveau de la queue voilà comme ça c'est à peu près similaire après des fois là vous voyez que celui-là est un peu plus épais et celui-là plus fin donc généralement c'est que je reprends un peu de matière et je vais venir rajouter avant de faire mon correcteur donc après je termine par la tête du sourcil mais en faisant des petits mouvements de va-et-vient mais en effleurant la peau quoi c'est c'est assez subtil juste pour donner cette forme un peu carrée donc dernière étape c'est juste que je prends un petit mascara un peu coloré mais très très light où vous prenez un transparent tout simplement pour les figer un peu et en même temps pour moi vu que des fois ils sont trop foncés ça me permet de les éclaircir légèrement parce que j'ai un peu la main lourde des fois sur le foncement je pense que ça se dit mais de mes sourcils donc voilà pour mes sourcils donc c'est terminé après moi je vais pas mettre de fard à paupières donc voilà pour ça j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez encore comme vidéo dans ce genre de catégorie si vous le voulez je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501